Musique Mesdames et messieurs, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, tout le plaisir est pour nous de vous savoir nombreux devant la télévision de Jésus-Christ pour être davantage plongés, sinon maintenus dans les bains de festivité des 30 ans du ministère chrétien du combat spirituel. Nous sommes en train d'en parler et nous en parlerons toujours pour la seule gloire de Jésus-Christ. Là, nous sommes en train de tourner cette émission depuis Brazzaville, en République du Congo, où nous sommes venus depuis quelques jours pour rendre hommage au siège aîné du ministère chrétien du combat spirituel, Brazzaville, qui a reçu la première, le message de Mama Olangui. Nous sommes là en 90, Brazzaville, qui a donc droit à ses grands honneurs que nous sommes venus lui rendre au nom de Papa Alain Gabriel Olangui. Festivité des 30 ans, c'est donc le seul rendez-vous que nous avons cette année au ministère chrétien du combat spirituel, du 17 au 31 octobre 2021 à la Cité des Triomphes. Nous allons nous retrouver pour célébrer Jésus, lui dire en aimant comme en mille, merci pour tout ce qu'il a fait dans nos vies à travers le message salvateur du combat spirituel que nous ont enseigné avec beaucoup de sacrifices Papa et Mama Olangui. Papa Alain Gabriel Olangui l'a dit, la Cité des Triomphes est en train de préparer sa robe de gala, voilà le mot, l'expression qu'il a utilisée, pour pouvoir recevoir la grande famille du ministère chrétien du combat spirituel. 30 ans, ça s'est fait, et nous sommes déjà dans l'ambiance de la fête, mais également nous fêtons autour de ce que ce Dieu a fait réellement, en termes de témoignages, d'expériences des disciples et messagères de Jésus. Et ici à Brazzaville, vous avez comme ça un groupe impressionnant de jeunes chrétiens combattants, témoins de ce que ce Dieu a fait dans leur vie à la JCC. Ils parcourent le monde pour dire haut et fort que ce Dieu est véritable. Et parmi ces jeunes, nous avons le bonheur de recevoir celui qui fait office du missionnaire itinérant le plus en vue de la Fondation Olangui Wosho, ici en République du Congo, c'est Papa Tony William. Beaucoup le connaissent, mais beaucoup aussi ne le connaissent pas, alors ils auront l'occasion de le connaître. Papa Tony William, shalom. Shalom Papa Christophe. Comment allez-vous ? Ça va très bien, Dieu fait grâce. Papa Tony William est de la promotion Daniel, centre pénal mondial Brazzaville, ingénieur en informatique. Il est marié et père de deux enfants, Papa Tony William est membre de la commission sensibilisation festivité des 30 ans, ici à Brazzaville. Comment se passe la sensibilisation, Papa Tony ? D'abord, nous glorifions le Seigneur, que Dieu soit glorifié, d'abord pour ce moment qu'il nous permet. Et dans l'élan de la fête, que lui seul, qui est à l'auteur de tout, et de votre venue ici à Brazzaville, Papa et Tenda, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Avec votre équipe, nous glorifions Dieu pour votre présence ici à Brazzaville. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'on peut dire ? La fête a été lancée, le Seigneur avait déjà donné l'occasion que ça commence. La sensibilisation, ça se passe très, très, très bien. Et quand Dieu est à l'œuvre, lui seul est à l'auteur et il est devant pour accomplir des grandes choses. Je crois qu'on aura tout le temps de partager comment ça se passe. Elle se passe très bien dans un contexte de pandémie de Covid-19 qui a par ailleurs suscité une crise financière dans beaucoup de pays. Comment vous vous en sortez de ce point de vue-là ? Bon, ce qui est vrai, c'est que la réalité de la pandémie est là, mais nous avons un Dieu puissant. Rien ne peut arrêter l'œuvre du Seigneur. Quand Dieu décide, il le fait. Au contraire, c'est dans ces moments de pandémie que Dieu bénit ses enfants. Donc, on ne doit pas s'arrêter. Et ce qui est là et ce qui nous vivons, c'est que malgré les difficultés à travers le monde, le peuple de Dieu, les enfants de Dieu contribuent et ils sont encouragés par le Saint-Esprit de le faire pour l'œuvre du Seigneur. Donc, ça se passe bien et nous bénissons le Seigneur. Papa Tony William, missionnaire itinérant de la Fondation Languiocho, vous en êtes fier ? Très, très fier parce qu'on est missionnaire aujourd'hui, premièrement par reconnaissance. Par reconnaissance parce qu'on ne vient pas au ministère pour servir le Seigneur, pas pour être missionnaire. Le premier jour que j'ai mis les pieds au ministère, je ne savais pas que je pouvais un jour ouvrir la Bible et prêcher. Mais c'est par rapport à la reconnaissance des bienfaits de l'éternel et tout ce que le Seigneur a fait dans ma vie, jusqu'à présent, je sais qu'il fera d'autres. Il est en train de faire des grandes choses. Mais le peu qu'il a déjà fait, j'ai le droit et la reconnaissance de partager avec les bien-aimés. Voilà pourquoi je ne me retiens pas et je suis à travers le monde. Le peu qu'il a déjà fait, rentrons maintenant dans ce peu-là. D'où venez-vous avec ce Dieu du ministère chrétien du combat spirituel, Papa Tony ? Nous bénissons le Seigneur, Papa Christophe. Si on peut commencer à parler de moi, je crois qu'on prendra des jours et des semaines. Mais on va essayer... Comme vous le faites dans vos séminaires. On va essayer de le résumer. J'en ai assisté à quelques-uns à Johannesburg. Amen, que le Seigneur soit glorifié. Donc, pour prendre juste quelques mots en résumé, pour permettre à ceux qui m'écoutent et à travers notre chaîne internationale CVV, en fait, Papa Tony vient d'une famille de quatre enfants. Et à travers mon père, qui nous a menés au ministère, tout simplement parce que lui-même, il était malade. Il a traversé beaucoup des hôpitaux. Il a payé beaucoup de médicaments. Il a vu beaucoup de médecins. Il souffrait de quoi ? Ce n'est pas un secret. Non, ce n'est pas un secret. Ce n'est pas un secret parce que lui-même, en réalité, on ne peut pas cibler la maladie. Parce que c'était... Vous soignez le bras aujourd'hui, demain c'est la tête. Au départ, c'était des sinésites qui lui donnaient des maux de tête, qu'il n'arrivait pas. À un moment donné, ça s'est transformé en estomac. À un moment donné, le corps a commencé à enfler. On a reçu des gens dans la maison qui venaient, qui disaient que non, la nuit, il était fouetté par les esprits méchants. Donc, il a commencé à trouver des magiciens gauche, à droite, des féticheurs qui venaient à la maison faire des rituels, déposer des vases d'eau pour dire que si le sorcier vient la nuit, il va tomber dans l'eau, il ne pourra pas traverser. Il va se noyer. Il va se noyer, mais le contraire. Quand la nuit qu'il déposait les vases d'eau, c'était le pire. Donc, vous savez, quand quelqu'un est malade, chaque solution qu'on lui présente, s'il n'a pas Jésus, il essaie. Il essaie pour voir où est-ce que ça peut donner. Il a dépensé toutes ses économies. À la limite, on ne vivait plus. On ne vivait plus parce qu'il n'y avait plus rien. Donc, tout ce qu'il pouvait toucher chaque fin du mois, l'ordonnance qu'il devait prendre le mois était plus que ce qu'il touchait. Donc, vous ne pouvez ni manger, ne parlant même plus de chéter les habits, ne parlant plus de prendre soin de ses propres enfants. Donc, c'était difficile. Et c'est comme ça, par la grâce de Dieu, elle a rencontré une connaissance d'une maman qui l'a demandé de venir au ministère. Là où il était habitué de s'asseoir, qu'on le lave, qu'on lui mette de l'huile sur le col, qu'on le masse, qu'on lui donne des bougies. Cette fois-ci, il vient dans un endroit, on lui dit, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de bougies, il n'y a pas d'huile. Cherche la Bible et prends un cahier, assez toi. Jésus-Christ va t'enseigner. Et c'est comme ça, dans les prières, six mois après, la maladie a disparu. La première guérison, surpris de la guérison, il s'est dit, je dois amener toute ma famille en crise. C'est comme ça que moi, je me retrouve au sein de la JCC. En ce moment, la JCC était encore, faisait leur adoration à part. J'avais l'âge de 15 ans. Et aujourd'hui, je peux me permettre, ça fait 27 ans que je suis au ministère. Papa Tony, 27 ans à la JCC, ce n'est pas moindre chose. Qu'est-ce que Dieu a fait pour vous ? C'est ce que je disais tout à l'heure. que nos personnels mangent, après avoir connu le ministère et au sein de la JCC, il y a une chose que le Seigneur m'a enseignée, mais d'une manière indirecte. Et cette chose, c'était quoi ? C'est qu'en regardant mon père, il était dans toutes les difficultés de la vie. Financièrement, professionnellement. Et ça ne s'est pas arrêté là. Le Seigneur m'a ouvert le jeu de regarder derrière lui, ses propres frères. C'était le pire. Je vais donner un exemple. Il a pris ses deux frères qui étaient au village, il les a ramenés en ville pour les encadrer, afin qu'eux aussi puissent évoluer. Un jour, ils se sont réveillis, ils se sont rentrés au village, ils ont dit, notre place n'est pas ici en ville. Ça veut tout simplement dire qu'il y avait un problème. Et en étant à la JCC, passé à la délivrance, rentré dans le milieu des engagés, dans ce temps-là, à la sécurité à la JCC, moi je dis que c'est le diable qui m'a ouvert les yeux avec mon petit. On s'est rendu compte qu'on était les plus, on peut dire, démunis. Le diable vous a ouvert les yeux. Oui. Je ne peux pas dire que c'est Dieu. Parce que cela voulait m'empêcher de continuer à suivre le Seigneur. Parce que j'avais honte, j'avais une seule chemise, pantalon, je ne savais pas ce qu'était une paire de chaussures. Et je me suis dit que c'est vrai, on vient prier, mais cette fois-ci, on doit dire à notre père de nous acheter des habits. S'il ne nous achète pas des habits, on viendra pour le prier. Ça, c'est le diable. Et ce jour-là, je parle à mon père, à la présence de mon petit frère, j'ai dit, tu nous as montré un Dieu, on va, mais on constate qu'on est sale. On ne peut plus continuer à la prier, donc il faut nous acheter des habits. Et c'est la première fois que je vois mon père pleurer. Il pleure. Et quand il pleure, il s'arrête en nous disant, est-ce que vous avez déjà vu un père qui ne veut pas prendre soin de ses enfants ? Un père qui ne veut pas acheter des habits à ses enfants. Si je ne le fais pas, je ne le fais pas exprès. Je n'en ai pas. Tout simplement parce que, dans la famille d'où je viens, les hommes ne réussissent pas. Les hommes n'ont pas le droit de s'épanouir, d'être dans la joie, d'avoir les moyens. Et quand mon père a dit ça, je me suis regardé, je me suis dit, moi aussi je suis un homme. Ça veut dire que ce qui est en train de vivre, mon père, moi aussi je vais traverser par là. La seule solution, la seule solution, c'était de savoir comment faire. À la fin, mon père dit quelque chose de précieux qui aujourd'hui a marqué ma vie, a changé ma vie. Il a dit, désormais, quand vous aurez besoin des habits, vous aurez besoin des biens, d'argent, vous aurez besoin de quelque chose, ne venez pas me voir. Allez voir le Dieu que je vous ai montré. Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas une fuite des responsabilités en tant que père. Non. En fait, ce n'est pas une fuite. Il était conscient. Parce qu'il savait que ni par ses efforts, il ne pouvait pas changer notre vie. Ni par son intelligence, il ne pouvait pas faire quelque chose d'autre. Mais il était conscient qu'ayant la connaissance qu'il avait maintenant au sein du ministère à travers les enseignements, il savait qu'il y avait des condamnations. Et en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Tu peux être intelligent, tu peux avoir tout, mais si Dieu n'est pas de ton côté, si Jésus-Christ n'est pas là, ça ne va pas aller. Donc lui, il nous a montré le chemin. Il savait que la réussite, la dépendance réelle d'un enfant, ce n'est pas de son père. Alors comment vous recevez ce message-là, cette interpellation-là ? En fait, le jour même, ça ne m'a rien fait. En fait, moi, j'avais plus l'inquiétude parce que je voyais mon père pleurer. Pour moi, ça m'a inquiété parce que je me suis dit, j'ai dit quelque chose de grave. C'est après que le Saint-Esprit commençait à m'enchaîner pour dire ce que vient de dire ton père, c'est la clé de ton avenir. Accroche-toi à Jésus. Accroche-toi à ce Dieu qu'il vous a montré. et il changera votre vie. Alors, vous vous accrochez à ce Jésus-là de quelle manière ? Je m'accroche tout simplement, étant jeune, déjà très tôt, j'ai commencé à servir le Seigneur tout en allant à l'école, c'est bien sûr, mais, au moins, je me disais, je ne peux regarder ni à gauche ni à droite, je n'ai pas un autre soutien que Jésus. Et la passion de la jeunesse, en ce moment-là, elle vous épargne ? Non ! La passion était là ! Je venais d'une famille impudique. L'impudicité était là, le vol était là. Ça, ça n'avait pas quitté. Mais la délivrance commence d'abord par une prise de conscience. Avant que tu puisses avoir des effets physiques, il faut que tu prennes d'abord conscience de ta situation. Et le Seigneur te dira. Comme il l'a dit, fais-t'un pas, je ferai le reste. Donc, j'avais conscience et le Seigneur était en train de préparer mon avenir. Très tôt, je suis rentré à la bergerie. Je peux dire avec humilité que je suis parmi les premiers missionnaires de la JCC. Parmi les autres ? Premier missionnaire dans le Seigneur de Dolizie. Très tôt. Alors, vous rentrez à la bergerie un peu comme pour trouver un refuge économique ou social par rapport à l'environnement familial ou bien vous y allez pour parfaire et approfondir votre délivrance ? Premièrement, à la bergerie, on ne va pas parce qu'on a une situation financière. Sinon, on prenait tout le monde. C'est d'abord un choix du Seigneur. C'est le Seigneur qui permet que tu sois à la bergerie. Et à la bergerie, on va d'abord pour chercher la délivrance. Comme nos parents spirituels le disaient, on vient d'abord pour chercher la délivrance avant toute chose. Et c'est vrai, quand tu es à la bergerie, le Seigneur te met aussi à l'abri de tout ce qui est soucis financiers, là où dormir, comment manger. Ça, c'est, on peut dire, c'est un cadeau du Seigneur. Mais le Seigneur ne nous amène pas pour ça. Alors, vous passez combien de temps, combien d'années à la bergerie ? À la bergerie, j'ai fait sept ans. Sept ans à la bergerie. Donc, j'ai fait d'Olivie et à Pointe-Blanche et venir ici aussi à Brazzaville. Donc, j'ai fait sept ans à la bergerie. Alors, les études, comment vous les faites en ce moment-là ? Les études, j'ai eu la grâce. C'est comme je disais, financièrement, après mon bac, financièrement, mon père, j'ai eu une révélation. Toute ma vie, voilà pourquoi je dis toute ma vie, c'est le Seigneur. J'ai eu une révélation, le Seigneur voulait et il m'a dit que je dois faire l'informatique industrielle. Dans ce temps-là, dans les années 99, 2000, l'informatique n'était pas comme aujourd'hui. Il n'y avait pas assez d'école. Donc, c'est comme ça qu'en priant, le Seigneur permet qu'on aille à l'immigration du siège de Pointe-Blanche, la cité de Victoire. C'est là-bas que j'apprends une nouvelle école qui vient de sortir et à l'intérieur, il y a une option informatique industrielle. Mais l'année coûtait tellement chéennelle. Il fallait une formation, le premier brevet il fallait trois ans. Mais l'année me valait presque 3000 dollars. Bon. Où en trouver ? Où en trouver ? Et comment faire ? Donc, c'est comme ça que je me confie au Seigneur. Je ne me suis même pas retourné voir mon père parce qu'il m'a déjà dit si tu as un problème, regarde le Dieu que je t'ai montré. C'est comme ça que je commençais à prier et je suis revenu tout le temps continuer à servir le Seigneur. Il y a une maman touchée par le Saint-Esprit. Une maman qui fait un vœu à Dieu. quand il me voit une maman du siège de Pointe-Blanche qui s'appelle Pointe-Noire. Pointe-Noire, voilà. Maman Morgane, Rebecca, elle est au staff de Pointe-Blanche. Cette maman prend le soin en venant à Dolizy étant partenaire et me voit un enfant en train de servir le Seigneur avec un gourmand. Il s'interroge, il dit comment se fait tu as abandonné les études ? J'ai dit non maman je n'ai pas abandonné mais je veux faire une formation. Il me dit quelle formation ? Je l'ai expliqué. Le Saint-Esprit-Blanche explique la maman. Et quand la maman rentre à Pointe-Noire c'est comme ça qu'elle fait un vœu à Dieu. Elle avait une situation de pension parce qu'elle travaillait à la CNPC une société pétrolière. Et elle fait un vœu à Dieu et dit au Seigneur Seigneur si tu débloques ma situation je prends en charge ton fils. Elle fait une prière deux semaines après le Seigneur débloque la situation. Et cette maman va à cette école elle paye une année cash et elle m'envoie le reçu à Dolizy. Plus de 3000 dollars. Plus de 3000 dollars. Elle paye cash l'année. Donc c'est comme ça que je vais dans une école professionnelle si ce n'est pas que la main de Dieu. Même mon père ne veut pas avoir cet argent. Quel miracle. Effectivement. Et donc vous faites votre première année et la deuxième. Et la deuxième année c'est aussi un miracle du Seigneur. Donc la première année elle a payé une année. elle s'est dit que le reste le Seigneur fera. Elle a fait ce qu'elle a voulu faire. Donc je termine la première année je sors l'auréat de mon école. Et tant donné l'école c'était leur première année ils ont offert des bourses de stage aux étudiants qui étaient des lauréats parmi lesquels j'étais là. Donc ils m'ont envoyé à une société de la place qui était la SNE une société d'électricité et c'est pas là-bas je finis le stage sans arrière-pensée. Pour moi c'était pour approfondir ma connaissance. Et quand je finis donc je finis le stage pendant deux mois et demi la rentrée serait repartie mais je ne savais pas comment payer l'année. Je me disais le Dieu qui a commencé il va achever. Amen. Et quand je repars pour continuer c'est comme ça que le chef de service informatique de la société m'appelle. Il me dit tu es parti mais il faut revenir ici quand on finit le stage on réunimère le stage. Un stage de combien de mois ? Deux mois et demi. Et quand je pars pour recevoir moi je me disais c'est juste quelque chose et quand j'arrive sur place à une valeur de 375 000 francs le mois. Donc les deux mois me faisaient presque 700 000 francs. donc j'avais presque la totalité donc en réalité je payais 7 mois des cours. 7 mois. Donc il me restait juste à payer 2 mois. C'est là où intervenaient mes parents qui ont complété et qui m'ont soutenu. La dernière année alors ? La dernière année c'était fantastique parce que tout simplement c'est qu'au milieu de la deuxième année j'ai un ami qui m'a présenté à son grand frère qui venait d'ouvrir une école. Une école juste d'avoir un certificat parmi lesquels il avait une option il devait former des gens en programmation. Bon. l'ami qu'on fréquentait ensemble savait que j'étais lauréat donc vous étiez calé dans le temps. Voilà. Il parle à son grand frère son oncle plutôt. Donc son oncle me reçoit mon oncle me dit est-ce que tu peux associer les études et venir former chez moi mais je vais te payer. Je lui ai dit il n'y a pas de problème. Comme la dernière année on faisait juste six mois de cours et il y avait trois mois pour préparer la soutenance. C'est comme ça que je me suis engagé et j'ai travaillé avec lui pendant au moins neuf mois. Donc les neuf mois il savait que je partais à l'école donc il me payait en avance comme des salaires prépayés moi je payais les cours. Il me payait en avance c'est comme ça que je payais les cours. Papa Tony William ingénieur en informatique vous avez donc terminé cette formation à Pointe-Noire alors sur le plan évidemment spirituel que la révélation clé que vous avez obtenue par rapport à ces origines là qui a déclenché tout le reste des miracles que vous avez éveillés. En fait en réalité il y a eu beaucoup de révélations beaucoup de révélations vous avez su le dire pour parler de la révélation clé. La révélation clé que j'ai reçue c'est que dans la lignée de mon père je peux parler de la première génération de mon père parce que la malédiction est de la première jusqu'à la quatrième donc je peux prendre la première génération de mon père dans l'arrière arrière grand-père de mon père en fait notre arrière grand-mère ne mettait pas au monde elle ne mettait pas au monde et dans et elle s'est mariée dans une mariage de polygamie que c'est comme ça que en cherchant des enfants elle n'a pas eu elle n'a pas eu les enfants et dans le foyer on a commencé à la critiquer dans le village on a commencé à la mépriser et c'est comme ça que elle dans ses douleurs de ne pas avoir d'enfant en marchant vers les champs se mettait à parler seule mais quand elle parlait elle faisait une prière mais pas à Dieu elle invoquait son père et sa mère en disant que si vous m'écoutez faites de la sorte de me donner un enfant mais c'est une prière mais qui n'est pas faite à Dieu à Jésus qui est adressée aux morts aux morts mais le diable écoute aussi le diable donne aussi et c'est comme ça que le diable a répondu à 54 ans elle est en bonceinte à 54 ans elle est en bonceinte non papa Tony 54 ans c'est un fait vrai elle n'est pas quand même la position de Sarah de la Bible 54 ans elle est tombée enceinte tout le village scandalise bon ça c'est une révélation que vous avez ou bien c'est un fait c'est un fait mais qui m'a été révélé que j'ai partagé avec mon père qui m'a confirmé la même chose il y a des choses que Dieu m'a parlé il y a des choses que Dieu m'a dit que mon père ne savait pas nous prions un Dieu vivant le Dieu de Papa et Maman c'est un Dieu vivant c'est ce Dieu c'est ce Dieu qui dit dans Jérémie 33 3 invoque moi je te réponds je t'annoncerai des grandes choses je te cacher que tu ne connais pas c'est comme ça qu'elle tombe enceinte et quand elle tombe enceinte tout le village est scandalisé à 54 ans tout le village est scandalisé et tout le monde veut la voir jusqu'à ce qu'elle arrive à terme elle accouchait à la grande surprise elle accouche un garçon mais un blanc c'est quoi ça cette histoire un blanc tout le village scandalisé de voir papa noir de peau maman noire de peau mais accouché un blanc et tout le village en grandissant voulait que les enfants des voisins puissent avoir d'enfants pour que dans ces familles aussi qu'on puisse avoir des enfants mais ce qui est curieux c'est que tous ces enfants étaient des noirs et lui en venant dans cette famille il faisait la fierté de cette maman la maman était heureuse la maman était contente et cet enfant là a voulu aussi faire la fierté de sa mère c'est comme ça que lui il va aller consulter un féticheur pour dire au féticheur qu'il a besoin d'avoir beaucoup d'argent pour faire taire les gens qui parlaient mal à sa mère et le féticheur lui dit c'est simple je veux te donner mais dis-moi toi qu'est-ce que tu vas me donner en échange en échange c'est comme ça c'est le donnant-donnant voilà le diable s'il te donne à droite il va retirer à gauche obligatoirement c'est comme ça que lui il dit dis-moi ce que tu veux moi je le ferai le diable dit je me rends compte que dans le village tu as maintenant beaucoup d'enfants on signe un contrat un pacte si tu mets au monde un garçon ça me revient si tu as une fille c'est pour toi donc on se partage le garçon le monsieur dit il n'y a pas de problème moi le sensiel que je puisse avoir ce que j'ai besoin c'est d'où vient le problème de la famille de mon père donc tous les hommes les richesses ont été déjà sacrifiées par celui-là donc on a pris tout ce qui est richesse héritage de tous les garçons on a rassemblé on a donné à ce monsieur papa Tony tous les garçons de la lignée ont donc été sacrifiés on va parler des effets de cela dans votre vie mais d'abord comment vous arrivez à vous marier après vos études nous bénissons le Seigneur nous savons que déjà on a la connaissance on a la connaissance et le Seigneur nous fait grâce ce que j'appelle c'est la grâce au milieu de la jeunesse de se priver de tout ce qui est désir de la chair et très tôt juste après mes études je suis rentré ici à Brazzaville il fallait rentrer dans le monde professionnel c'est comme ça que par la grâce de Dieu que j'ai eu mon premier stage et à travers ce stage j'ai commencé à avoir une stabilité financière et à partir de cette stabilité financière j'ai rencontré celle qui est ma femme aujourd'hui et Dieu vraiment je dis quand le Seigneur bénit sa bénédiction reste éternelle Amen c'est vrai c'est comme l'éternel avait parlé à Balaam il a dit ce peuple est béni personne ne peut le maudire il parlait d'Israël donc ce qui était difficile chez mon père chez moi et mes frères aujourd'hui c'est devenu facile donc c'est comme ça que j'ai rencontré ma femme on s'est mariée avec honneur ici dans la ville de Brazzaville et Dieu nous a vraiment honorés alors vous vous mariez l'épée de Damoclès la condamnation est toujours suspendue sur vous comment elle vous frappe finalement cette épée là et cette épée frappe c'est vrai ça me frappe mais à plusieurs manières donc plusieurs manières et toutefois le Seigneur me donne la victoire Alléluia mais je vais prendre l'essentiel Alléluia l'essentiel parce que on dit que les épreuves les difficultés les combats peuvent être là en s'accrochant la victoire est certaine Amen donc c'est comme ça que j'épouse ma femme avec honneur et Dieu nous honore mais la première année passe ce que les gens attendent de tout le monde c'est que quand vous êtes marié que vous puissiez avoir d'enfant la deuxième année arrive toujours rien jusque là on se dit ça va passer c'est normal ça va passer au bout de deux ans deux ans déjà ça commence à attirer l'attention la troisième année je me souviens une fois nos parents spirituels heureuse mémoire maman qui m'avait appelé à Kinshasa et papa m'a posé la question de savoir qu'est-ce qui se passe et c'est par là que à travers papa et maman que ça attire mon attention le déclic est parti le déclic est parti parce que maman me dit tu dors et là vous étiez déjà prédicateur de l'évangile prédicateur missionnaire itinérant plus ça m'a utilisé maman dit tu dors tu crois que le combat s'est arrêté parce que professionnellement tu commences à réussir le combat change de forme le diable ne se fatigue pas comme la Bible dit il rôde tout autour donc en quittant Kinshasa en rentrant ici j'ai commencé à attirer l'attention de ma femme mais déjà ma femme était stressée vous savez les femmes ont déjà une année deux ans elle devient stressée elle devient triste même si toi l'homme tu essaies de la fortifier tu essaies de la faire revivre mais tu sens qu'elle devient un peu faible médicalement il y avait quelle explication ? médicalement vous savez au départ c'est comme la Bible le dit tant que ton intelligence n'est pas arrêtée Dieu ne commence pas parce que médicalement ils ont toujours des raisons quand on a fait des premières visites chez ma femme on a trouvé les trompes sont bouchées chez moi on a dit les spermes ne sont pas vides ne vont pas vite donc il faut désormais il faut commencer à prendre un litre de lait par jour on a traversé des choses on a bu plusieurs et même le lait a commencé à créer des problèmes avec ma femme parce que quand tu rentres du boulot tu es fatigué mais la femme a l'oeil que tu bois d'abord le lait on dirait une potion magique et à la fin je lui ai dit maman est-ce que le lait va faire quelque chose c'était compliqué mais bref on a persévéré jusqu'à ce que on s'est rendu compte que le problème n'était pas le problème de la chair c'était pas un problème médical c'était un problème spirituel c'était un problème spirituel il fallait le traiter spirituellement et comme j'ai su le dire au début depuis que je connais le dieu du combat je ne sais pas regarder à une personne tout je ramène à Jésus Christ parce que je sais que c'est lui qui est la solution là c'est à la quatrième à la troisième ou à la quatrième année ? à la quatrième année oui à la quatrième année et on a commencé vraiment à prendre la partie spirituelle c'est là qu'on s'est décidé avec ma femme de chaque semaine de jeûner à cause de cette situation mais quand vous jeûnez vous devenez faible devant Dieu mais en réalité vous devenez fort spirituellement et c'est comme ça que à travers sa servante par une révélation maman m'a confirmé que je dois prendre ma femme d'ici à Brazzavie de l'enlever ici parce que le combat était un peu au niveau territorial donc il fallait quitter carrément pas Brazzavie le Congo et j'ai pris ma femme on est parti au Maroc la première année on a fait la même chose on est parti consulter parce qu'on nous disait qu'au Maroc il y a des bons médecins l'ironie du sort c'est que après avoir fait des examens qui m'ont coûté beaucoup d'argent les bilans le médecin quand il nous reçoit il regarde il regarde il lève la tête il me voit il me dit monsieur Tony vous voulez que je vous apprenne comment on fait les bébés parce que pour lui il n'a rien trouvé d'anormal et il est surpris que pendant 4 ans on n'a pas d'enfant c'est une confirmation que le Seigneur voulait dire c'est pas un problème des médecins c'est pas un problème d'hommes mais c'est un problème spirituel et qu'à partir de là à travers les intercessions vraiment que que le Seigneur se souvienne de nos parents nos parents ils savaient quand vous leur donnez l'opportunité de rentrer dans votre vie ils vous aident moi j'ai vu les parents papa et maman prier pour notre situation et à la deuxième année étant donné que les mêmes parents qui avaient demandé à ma femme de rester d'abord au Maroc qu'elle soit discrète un jour maman m'appelait parce qu'il y avait un mariage ici que je devais parrainer j'ai dit à maman maman mais je vais parrainer un mariage il n'y a pas de témoignage je n'ai pas de témoignage je n'ai pas de témoignage ma femme n'est pas là maman dit mais Tony petit tu ne connais rien ta femme a mis du temps là-bas appelle là dis-la de venir tu parraines et puis elle va rentrer j'appelle ma femme elle vient donc c'est quand ma femme vient ici quand elle repart elle tombe enceinte elle tombe enceinte en fait elle tombe enceinte ici 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 c'est pour dire que là où le diable va être humilié c'est là où le Seigneur va t'élever il va se manifester sa gloire donc quand elle est rentrée elle tombe enceinte et on a eu notre premier fils Isaac Promise et le deuxième et le deuxième en ce moment quand on avait le premier on était tellement dans la joie qu'au moment que j'étais en train de préparer comment ramener la famille montrer aux parents la gloire du Seigneur Dieu dit que tu es pressé la première premièrement le premier fils les gens peuvent dire c'est au hasard mais je veux confirmer la deuxième donc au moment que je préparais je ne m'attendais pas ma femme tombe enceinte donc ils ont un écart de une année et trois mois voilà c'est merveilleux c'est merveilleux c'est merveilleux alors quand vous regardez la vie de votre père qui est au combat vous la comparez à la vôtre ? aujourd'hui je peux dire que le Seigneur l'a aussi visité le Seigneur l'a visité parce que ce qui était impossible hier aujourd'hui est possible entre autres entre autres aujourd'hui elle a construit sa grande maison ce n'est qu'un fait matériel mais ce qui ne se fait pas dans la famille le Dieu du combat je peux dire que c'est le premier homme qui a construit une grande maison donc aujourd'hui il est béni et de mon cas aujourd'hui je n'en compte plus les bénédictions parce que vous savez avec Dieu à un moment donné la bénédiction matérielle ne compte plus c'est plutôt la bénédiction spirituelle voilà pourquoi aujourd'hui on va à travers le monde pour partager ce qui est spirituel ce qui est plus précieux papa Tony William merci de votre disponibilité merci pour ce témoignage qui a sûrement édifié plus d'une personne dont nous qui vous recevons dans cette émission je l'ai dit en début d'émission vous êtes membre je veux dire éminent du comité sensibilisation 30 ans ici à Brazzaville je voudrais que vous puissiez maintenant assurer la même sensibilisation sur nos antennes la grande famille du combat qui vous regarde maintenant qu'est-ce que vous pouvez lui dire par rapport à ces festivités que Dieu soit glorifié c'est comme je le disais en introduction la fête est là et tous nous sommes invités dans 1 Corinthien 1 le verset 10 Paul parlait aux Corinthes il leur a exhorté il a dit il a dit qu'au nom de notre Seigneur Jésus Christ il vous demande d'avoir le même langage les mêmes sentiments même esprit et encore vous devez être unis aujourd'hui les 30 ans je crois que c'est pas un problème d'une personne ou bien un problème de papa Alain ou de maman Sophie maman Da Silva ou les autres non aujourd'hui je dis que c'est une manifestation de défis dans tous les plans parce que le défi c'est le fait de refuser de s'incliner le diable peut multiplier les stratégies la pandémie est là beaucoup se posent la question pourquoi 30 ans pendant la pandémie c'est un défi aujourd'hui nous avons le devoir les enfants de papa et maman à travers le monde de relever ce défi alléluia donc même si quelqu'un n'avait pas envie il n'était pas disposé à la Kinshasa à cause de ce Jésus et à cause du défi dans tous les plans nous devons y arriver et je faisais rire autrefois la jeunesse je disais que les gens aillent à Kinshasa même pour aller voir comment la 17ème a maintenant des plafonds et les calmes c'est du jamais vu c'est pas parce que nos parents ne pouvaient pas le faire non c'est parce que il y a un temps c'est la continuité moi j'ai vu nos parents spirituels maman au langue dépenser 50 000 dollars pour payer les missionnaires pour l'évangéliser 50 000 dollars fini sur la table c'est fini pour payer le billet pour payer le billet des missionnaires mais aujourd'hui on voit la 17ème changer de physio donc non fût-ce qu'à cause de ça nous devons lui rendre et nous devons glorifier le Seigneur donc pour le reste nous demandons à tous nos bien-aimés comme la parole de Dieu le déclare si on peut le lire dans Exode 25 allez-y Exode 25 le verset j'ai d'ailleurs un grand public que Dieu soit glorifié Exode 25 je vais résumer la parole l'éternel parla à Moïse et dit parle aux enfants d'Israël c'est quel verset Exode 25 oui le verset 1 à 2 très bien l'éternel parla à Moïse et dit parle aux enfants d'Israël qu'il m'apporte une offrande vous la recevez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur Amen Amen aujourd'hui même si les temps sont durs selon les hommes que chacun puisse faire quelque chose par reconnaissance à ce qui se passe à la 17ème et c'est une fierté pour nous les enfants de papa et maman au langue c'est pas pour la gloire de papa ni pour la gloire de maman Sophie la gloire de maman d'Asylva papa guide non aujourd'hui c'est la gloire de Jésus Christ et étant donné nous les enfants de Dieu nous les enfants de papa et maman au langue nous devons mettre la main à la pâte que je demande aujourd'hui au nom de notre Seigneur Jésus Christ qu'à travers nos sièges à travers le monde que chacun puisse se dire ce qui se fait à la 17ème c'est mon affaire j'ai contribué et c'est mon affaire on ne demande pas que ce soit des millions si le Seigneur permet que tu puisses avoir des milliers de dollars à donner gloire à Dieu mais le peu vous savez en toutes choses c'est d'abord la volonté comme la Bible l'a dit avec un bon cœur celui qui donne avec un bon cœur il ne s'attend pas à donner ce qu'il a mais il le donne avec joie il le donne parce qu'il sait ce que je fais mon Jésus et glorifier le Dieu de papa et maman voilà un peu papa Christophe merci beaucoup papa Tony William nous avons capté le message donnons avec un bon cœur pour que l'œuvre des dieux avance papa Tony William a parlé des festivités des défis et oui des défis parce que nous allons les tenir pour la première fois sans nos parents de résumé il faut que nous montrions à la face du monde comme papa Gabriel Olangui l'avait si bien dit que nous sommes des dignes fils de papa et maman Olangui que nous sommes tous des Josué merci papa merci également à vous qui nous avez suivi mesdames et messieurs portez-vous comme un charme on se retrouve prochainement pour un autre numéro des festivités 30 ans du ministère chrétien du combat spirituel que Dieu vous bénisse merci merci merci